Salut ! Nous sommes tous pour un nouvel épisode, on est sur Manorlord, jeu de gestion médiéval on va dire, où on a des jolies petites maisons et des habitants qui bravent la pluie pour travailler à toute vitesse. Et on a un nouveau buff qui s'appelle Veint. C'est fou les buffs sont considérés plus importants que les villageois. Oula ! La souris a fait un peu trop de zèle. En fait, je pourrais faire tout simplement une autre ferme. C'est pas parce que cette ferme là peut affecter que tant de bonhommes que je pourrais pas faire une autre ferme avec un autre buff affecté pour arriver à collecter ce champ géant. Ça sera l'année prochaine je pense, parce que ça va prendre du temps avant de construire et je pense que ça va pas passer. Concernant les besoins de nos citoyens. Ils ont quasiment tout ce qu'il leur faut. C'est une bonne nouvelle. J'ai fini par construire cette maison qui a tout ce dont elle a besoin. Elle a une arrière-cours relativement grande. On va rien lui donner pour l'instant. Finalement j'ai fait beaucoup beaucoup de maisons avec arrière-jardin. Trop petit si je veux faire un truc comme ça. Trois maisons. Ça m'a pas l'air idéal. Alors. Pour l'instant y'a rien. Là y'a un poulailler. Rien, rien. Potager, potager. Rien. Ok. Les gens sont très satisfaits. On a même des oeufs en stock. Avec les deux poulaillers qu'on a. Les légumes je ne comprends pas pourquoi on a pas en stock. Peut-être que ça dépend des périodes de l'année. En tout cas. Y'en a certains qui ont des champs ouverts. C'est déjà une bonne nouvelle. L'entrepôt il a tout un tas de trucs. Donc beaucoup d'argile. La mine a-t-elle été construite ? Oui et y'a même du minerai. Ah c'est bon. Nous voilà sauvés. On va mettre quelqu'un de plus à l'entrepôt. Récolte, transport, attend. Commerce. Bon on verra. J'ai peut-être un nombre de chariots limité. J'ai besoin de gens dans ma série. Faire des planches. Enfin faire l'église. Et en parallèle. On va lancer un bafournon. Qui doit être le plus proche possible de l'entrepôt. Là on a un spot pas mal. On perd pas trop d'espace. Et on pourrait faire une forge. Je ne sais pas exactement si les outils sont nécessaires à certains trucs ou pas. Je pourrais mettre la forge de ce côté là. Là. Ouais. Allez vendu. Pour l'instant on ne se presse pas sur la forge. On a une nouvelle famille. On va continuer à grandir doucement mais sûrement les espaces. On a suffisamment de niveaux sauvages pour retourner chasser un peu. Ça, ça se passe bien. Notre champ, il a été élaboré à 42%. C'est le laboureur, j'ai l'impression, qui passe par là. On est en juin. Ça m'a l'air tard. Elle fait quoi elle ? Je sais qu'il y en a deux qui labourent en même temps. Attends, guide 1 9. Attends. On a mis des chasseurs. On a à nouveau plein de gibiers. Ça, on est saturé. C'est-à-dire qu'il nous manque du transport de bétail. Du transport de bûche plutôt. Puisque... De pas de bûche, de bois. Distingue bois, bûche, planche, planche. Les bûches, c'est les courants. Mais il y a des bûches. Et il y a du bois. Les bûches, c'est pour se chauffer. Et le bois, c'est pour... Construire des choses. Pas assez de place en réserve. Petite étable. Ah, j'ai acheté un buffle de trop. C'est pas très grave. On va lui faire un poteau d'attache. Et puis voilà. Et... Où est-ce qu'on attache le petit... Allez, c'est parti. On a terminé notre baffe en haut. On va demander à quelqu'un de s'en occuper. Est-ce qu'on a du minerai qui est arrivé jusqu'ici ? Non. Actuellement, il faut aller le chercher jusque là. En théorie, les gens de l'entrepôt devraient... Il y en a un qui guide un buff et un autre qui commerce. Ok. Les gens de l'entrepôt devraient s'en occuper. Je prévente des tuiles aussi. Mais ça demande une ressource finie. Qu'est l'argile. Donc on va éviter. Je pourrais acheter des lances en revanche. Mais pour ça, il faut que je crée une route. Donc, pour l'instant, on va éviter. Oui, on a suffisamment de planches pour faire une église. Alors, ensuite vient la question de où est-ce qu'on la met. Alors, je pense qu'on va refaire une route ici. Comme ça. Pour que les gens puissent passer facilement. Et ensuite... Elle est là, l'église. Très, très grosse. J'ai envie de la mettre loin, mais pas trop loin non plus. Pour... Qu'on puisse en bénéficier. Si je la mets là, elle serait pensée que c'est trop loin. Je peux aussi faire un plan en mettant des maisons. Un truc comme ça, nickel. Et faire l'église juste après. On va tous les mettre en priorité basse. Et l'église... On va la mettre après. Et elle, elle est en priorité élue. Alors, j'ai juste un truc à faire avant l'église. C'est le poteau. Parce que j'ai pas envie que mon bestiaux s'enfuit. Je l'ai construit où ? Ici. Voilà. Et il faudra que je fasse une fosse commune également. Un jour ou l'autre. Si, on est pas loin du stockage max. Ah, mais l'entrepôt est plein. Donc, il ne se presse plus. Alors, c'est bon. On a de la place pour notre buff. Ah, on a plus autant de nourriture qu'il ne faudrait. Il ne faudrait des oeufs ou de la viande. Ou les légumes, d'ailleurs. Je suis censé en produire et je n'en comprends pas la couleur. La bourre, ça avance pas très vite. Alors, le bafourneau produit, ça tombe bien. Est-ce que tous mes buffs sont en mouvement ? Je ne peux pas voir où ils sont. En fait, il est là. On est d'accord que j'ai 5 buffs. Ensuite, ici, j'ai Ains qui transporte. Et... Total non infecté. J'en ai 4 qui ne sont pas affectés. Ah oui, bah, il y en a un qui est affecté au champ. Qui la bourre. Et les autres pas. C'est normal. Est-ce qu'ils sont sur le chemin ? 1, 2, 3. Oh, nickel. Ça va vraiment booster notre production. Si on cherchait du bois jusque là-bas. Très bien. Alors ici, il n'y a plus rien. Quasiment. On a des herbes. On a énormément de baies. Ça me donne presque envie d'ouvrir une route de baies. Allez. On a tellement de baies que ce serait bien que quelqu'un vienne nous les acheter. Il n'y a rien à faire ici. On a de la pierre. J'ai mis le gisement. Hop, on va mettre du bon. On a assez de pierre pour construire ça en fait. Ah non, on n'a pas. Oh mince. Ah non, elles sont affectées, c'est ça ? Ouais, c'est bon. Alors on va quand même booster un peu plus la pierre. C'était un bon plan de faire ce petit raccourci. Les gens l'empruntent beaucoup. Ah mais pas tous. Étrange. Y'a compris les gens qui vont par là. J'imagine que je choisis quand même le... le... le chemin le plus optimisé. Ok, c'est bon. On a les ress... Ah non, il manque de la pierre encore. Oh, on a beaucoup de sous là actuellement. J'ai dû vendre beaucoup de baies. Ah, pas tellement... Enfin, il me reste encore beaucoup en stock. On va booster encore la production d'œufs. On a toujours en stock. Je trouve ça bien. Le cuir, ça suit pour l'instant. Yeah, l'église est terminée. Je peux améliorer les gens. Donc, qui est-ce qu'on améliore ? Lui et lui. Parce qu'ils n'ont pas encore de terrain à l'arrière. Donc, on va pouvoir en faire des artisans qui font des trucs divers et variés. Lui, il n'a rien à l'arrière. Et pour l'instant, il n'y a pas trop de monde. Mais ses besoins ne sont pas satisfaits parce qu'il est un peu loin du marché. Alors, on a de la peau. On va lire chez les avant pour relancer. Toccais général plein. Ah. Il faut le transporter. Mais on compte sur eux pour ça. Et eux, ils sont pleins. Ils veulent du bois pour améliorer. Et j'ai pas assez de bois ? Ah, ça, c'est un peu fou. Ça veut dire qu'il n'y avait aucune famille affectée sur le bois. J'ai envie de faire un autre camp de bûcheron. Ici, par exemple. Il y a vraiment des trucs partout autour. On a plein de lagos de fer. Et pas de place de stockage. Là, j'ai besoin d'avoir plus de stockage. Là, ce serait raisonnable aussi d'en avoir plus. Mais c'est pas urgent. On va avoir une nouvelle maison. On s'est fait acheter toutes les baies qu'il y avait. Là, on n'a pas assez de gibier, là. Pourtant, on est limité à 10. Il y en a peut-être qui sont morts naturellement. Alors, oh, ils ont monté de niveau. Donc, ils peuvent faire des choses. Ils peuvent faire des outils, des lances et des armes légères. Ah, je suis en train de me demander si du coup, une forge, c'est utile. On va utiliser des lingots de fer pour fabriquer des outils. Ouah. On revient. On va faire une forge. Production prioritaire. Cote. On va faire des outils d'abord. Euh, attendez. Ah, c'est eux. Oui, voilà. Forge. Forge. Euh. Mais il y a toujours une maison. C'est une... Une forge résidentielle. Alors que là, c'est une forge non résidentielle. Bon, on va la démolir. L'armée d'un souverain a été aperçue. Ok. Oui, il me disait que je pouvais changer la production si je le souhaitais. Très bien. On a plein, plein, plein de forgerons du coup. Donc ici, on peut aussi faire un atelier. Je me dis que, tailleur, il y a des chances que ça me soit utile. Mais ça va convertir plein de gens d'un seul coup. Et c'est peut-être beaucoup. Cordonnier, ça permet juste de faire des chaussures. Donc, on va avoir besoin de plus de vêtements. Sur les vêtements. Vêtements et chaussures. Et manteau. Ok. C'est ça qui est intéressant. Toiles et fils, ça aide aussi. On n'a pas de moutons pour l'instant. Alors, il faudrait de la taverne. Qu'est-ce qui m'apparaît d'améliorer à une petite église de pierre ? Je vois. Donc, c'est juste une amélioration. Alors, on pourrait améliorer certains de ces trucs-là. L'entrepôt, il faut absolument que l'améliore. On va bientôt avoir tout labouré. Mais on est en août. Septembre, c'est la période des récoltes. Il faut peut-être que je laboure pendant l'hiver. En tout cas, là, c'est un peu tard. Alors, vous. Qu'est-ce qu'on vous donne à faire ? Té sans bois et bouclier. Arc de guerre. C'est pas trop mal. Je préférerais améliorer une maison simple en arc de guerre. Je vais pas en faire des mille et des cents. Ah, j'ai perdu des lances et des boucliers. Peut-être un type qui est mort. Sachant que j'ai l'intérêt à faire des armures avec. Langot de fer, planche. Ok. Bon, on fait des outils. Maintenant, on va faire des lances. Pour finir d'équiper ma milice de lancier. Sachant que j'ai pas un nombre de... de citoyens suffisamment importants pour faire une grande armée. Plus tard, on va faire construire une autre ferme. Ah, quand on aura assez de ressources. On a fini de construire ce truc-là ? Non. Ce serait bien de le terminer. Que je puisse affecter une autre famille à couper du bois. Ah, on est lent. Hop. Je comprends pourquoi j'ai l'impression qu'il se passe rien. Est-ce qu'il faut nécessairement que je chope moutons ? Permet d'élever des moutons qui se reproduisent petit à petit lorsqu'ils sont en pâturage. J'ai l'impression. Mais je pourrais les mettre dans les champs en jachère. Je pourrais faire un autre champ. Je pourrais faire une autre ferme. Je pense que l'idéal, c'est que je fasse une deuxième ferme. Et que les deux fermes travaillent sur le même champ à chaque fois et que j'ai un autre champ. Ok. Alors ça, c'est à peu près fait. Il y a des gens qui sont en train de planter du coup. Je ne sais pas où les gens sont affectés. Ah, il me faut un... Une famille là-bas, j'ai oublié. Hop. Je vais en mettre une famille là-bas. Toutes mes maisons sont occupées avec autant d'habitants. Peut-être. Est-ce qu'on a assez de planches ? Oh, ça commence à être léger. Je pense qu'on est léger parce que le bois est léger. Alors, où est-ce qu'elle est léger ? Des armées qui se promènent. Des brégants embauchés par l'autre joueur. Là, on aura bientôt fini l'extraction. Pas prioritaire. On a besoin de bois. Le stockage est plein. Ce n'est pas grave. Je viens de le désactiver. Et on a un nouveau plein de stockage. Ici. Là-bas, on a tout pris. Très bien. Ah, là-bas, je n'ai pas besoin de tant de monde qui travaille là-bas, clairement. Là, il n'y a personne qui travaille. On va augmenter le nombre de gens qui transportent. Oui, on s'est fait clairement avoir sur le champ. On a la période de récolte. Bon, j'ai tout labouré. Ce sera pour l'année prochaine. On a une nouvelle famille. Et on peut faire monter la maison. Oh, parfois, le t-zoom est violent. Alors, oui, j'ai bien compris qu'il y avait des billards. Je suis en train de tenter d'équiper le nouveau puissant. Et bien, toi, tu vas peut-être t'occuper justement de faire des boucliers. Et ton voisin des arcs. On sera pas mal. Très, très, très léger en planche. On a beaucoup d'heures maintenant. N'empêche, vendre des baies, ça m'a rapporté beaucoup. Faut pas que j'en vende trop. Sinon, on n'aura plus de stock de nourriture, mais... D'ailleurs, on va augmenter le stock minimum de baie. On va demander à garder 100. Hop. Ah, les prix sont plus bas qu'en temps normal. Ah. Il faut que je vende de plusieurs choses différentes si je veux garder des prix intéressants. Alors, c'est là-bas. Très bien, ça m'embête pas. Est-ce que je peux construire un corps de colomb ? Région hors de votre influence. Ah, il faut d'abord que je capture la région. Revendiquer par influence, revendiquer par faveur royale. Ah, faut que j'aie d'abord 1000 d'influence. Oh là là. Bon, on va commencer par se faire un manoir. Ça demande des planches. C'est ça. Et il manque. J'ai un type qui fait des planches le temps que possible. Normalement. Mais il n'y a plus de bois. Alors, lui, il est monté niveau 2. Je crois que je vais fasse une taverne aussi. Probablement par là, qu'elle reste proche de toutes les maisons qui sont là-bas. Tout le monde n'est pas très bien approvisionné. Mais bon, ça va globalement. Alors, bouclier ! Allez, c'est parti. Je ne sais plus où est-ce qu'on refait des... C'est ici. Un truc de fer. Ah ben, on n'a plus de minerais de fer, en fait. Ça, il faut aller les chercher. Il faut aller les chercher. Il faut qu'il y ait du monde. Il faut aller les chercher. Ok. On a moins de planches. Je m'en suis fait voler. Oh, on a des légumes ! Oh là là ! Ça a pris longtemps. Bon, la viande, ça fait longtemps qu'on n'a plus laissé de production. Et le pain, on n'a pas encore réussi à faire notre première récolte. J'ai pas de tisseur. Alors, il faudrait que j'efface une foire au bétail. J'aime bien le cuir, j'ai compris. On n'a plus d'outils. Ici, on en a. Ok. Je ne sais pas exactement à quoi ça sert. Si on en a besoin, on en a. On devrait avoir de l'argile. Oui. Même un peu beaucoup, par rapport à ce dont on a besoin. On va retirer la famille qui s'occupe de l'argile. Et remettre du monde à la pierre, c'est le plus utile. Avec l'argile, je peux faire des tuiles. Alors, ce serait bien que je fasse un atelier de teinture. Alors, il va commencer à être loin de l'endroit où on stocke les teintures pour de vrai, mais... Est-ce que j'en ai besoin pour les vêtements ? Je crois que je peux déjà faire des vêtements avec du cuir et de la teinture. Et du cuir, on en a un beau paquet. Ah, on a aussi des petits boucliers. Ah, les lances commencent à être transportées par là. On reste 100 jours. Je vais être beaucoup plus près que la partie d'avant pour affronter les brigands. Bon, ben là, on a fini la chasse. On a fini ma foire au bétail. Je peux donc acheter des moutons. Des chevaux ou des mules. On va apporter deux moutons. J'espère qu'après, ils aient des petits. Il va falloir une bergerie, en fait, pour pouvoir tondre les moutons. Sinon, ils ne s'occupent pas de les tondre. Alors, est-ce que je peux glisser une route là ? Non. Ok, alors. Bergerie. Je pourrais la mettre là. Hop, c'est parti. Et un enclos. Théoriquement, je peux utiliser tout cet espace mort. Peut-être comme ça. Hop. C'est l'heure de la zone de la forêt. C'est l'heure de la zone de la chasse. Ça bouge des trous qui ne sont pas réutilisables. Donc, c'est petit. Ah, il n'y a personne dans la série. Forcément, ça n'avance pas très vite. D'ailleurs, on va... Acheter 4 moutons directement. Je pourrais même aller fort, il y a genre 6. Je crois qu'ils ne vont pas se reproduire. Je peux pouvoir les élever. Mais vu que je n'ai pas élevage de moutons, ils ne vont pas se reproduire petit à petit. Après, je pourrais le prendre. Parce que c'est plus utile d'avoir boulangerie ou fertilisation. Je ne pense pas. Allez, c'est parti. Quoi pour le niveau suivant ? Il me faut une maison de plus au niveau 2. Ah ben, ça va aller vite, ça. Ouais, on en va bientôt avoir tout vidé. Terminer la bergerie. Terminer la bergerie. Il faudrait que j'attends d'avoir les moutons, mais... On va attendre d'avoir les moutons. Une sphère de pressé. On va peut-être arrêter de vendre le bois de chauffage. Parce que j'en ai pas tant que ça en stock. Elle me dit que je tiens 3 mois avec du combustible. C'est vraiment pas beaucoup. Après, je peux en remettre un là, probablement. Le petit cercle qu'il fait. Ou par là. Ça veut dire pas de deuxième champ. Le blé est répandu pour faire du grain dans la ferme. Le grain est ensuite moulu pour obtenir de la farine qui permet de préparer du pain. Un long processus. Sème. Comment ça sème ? Il y a vraiment des gens qui sème ? Je pense pas que ce soit malin, mais... Je peux en faire encore un pour les légumes. Allez, c'est parti. En espérant que cette fois-ci, ça suffit. On a fait pas mal de lances. On a 13, c'est pas mal. J'ai l'impression que je fais pas les boucliers que je veux. Ah... J'ai besoin de grands boucliers pour mes lanciers. Par contre, j'ai l'impression que j'ai pas plus de monde. Alors, niveau amélioré. Tous les prix des importations. Ça, c'est pas mal. Ça me permet de faire n'importe quelle route commerciale. En même temps, c'est pas très pas... Alors, dans les forts, ça me permet de faire des casques. Yes. Ça, c'est une forge, a priori. Ah non, d'accord. Bon, enfin, si, ça s'appelle une forge, mais... Mais il faut que je construise une forge, apparemment. Ah, une forge que j'ai détruite, c'est dommage. Est-ce que je peux faire un manoir ? Donc, encore un peu de planche. Pour Hatshuile. C'est parti. Un peu trop de monde pour le bois, apparemment. On va encore augmenter les gens qui font le déplacement. Si, c'est pas loin d'être fini. On a fini. Etale de bûche. Ok. Je ne sais pas exactement pourquoi. Chacun a son étal à lui, c'est ça ? Peut-être que chaque commerce a son étal dans un marché. Alors, théoriquement, on a suffisamment de type de nourriture. Les vêtements, ça suffit pas. L'église, ça ne suffit pas. La taverne, on n'en a pas. Il faut des briques pour monter l'église. Ça, c'est en cours. Il n'y a pas assez de planche. Je perds une personne côté de teinture. Je n'ai pas tant de baires en stock, donc ce n'est pas un souci. On va remettre un peu de monde au chasseur. On va remettre encore des poules. Donc, du coup, j'ai mis le monde pour chaque maison par ici. Ah non, pas ici. Sur niveau 2, je pourrais faire un truc amélioré quand j'aurai des planches, en fait. Ah, qu'est-ce qui ne leur plaît pas ? Manque de bâtiment administratif. Ah. Administration. Et bien, il faut que je fasse un manoir. Je ne vois pas autre chose à faire. On va s'atteler là pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt dans le suivant.